La nouvelle attraction va plonger les visiteurs dans un univers de bûches L'univers trappeur qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'inconscient collectif Mais on va l'agrémenter avec des choses beaucoup plus humoristiques Avec des anachronismes, des idées, des jeux de mots La thématisation dans un parc à thème est extrêmement importante C'est ce qui va faire la différence entre un parc de loisirs et un parc à thème Walibi est un parc à thème Donc du coup on cherche vraiment à créer des univers complets Qui vont émerger nos visiteurs tout simplement pour l'expérience On a lancé une compétition entre différents fournisseurs Que ce soit européens ou américains Ce qui nous a motivés à choisir Graffitis Déjà c'était ce qu'il allait nous apporter Donc c'est vraiment une innovation en termes de Wooden Coaster C'est une société qui fait vivre l'attraction Donc il ne nous a pas livré une attraction en disant Voilà j'ai un plan et voilà comment ça se passe Il a vraiment tenu compte aussi de nos attentes En fait ce sont aussi les attentes de nos visiteurs Derrière il y a un maximum d'entreprises locales Que ce soit pour du montage, que ce soit pour du béton Donc la réalisation de la plateforme Création des bâtiments, des infrastructures Des réseaux, des voiries Donc on est vraiment sur des sociétés qui sont vraiment autour du parc On est maximum une heure du parc Le choix final du nom de l'attraction est Timber Timber pourquoi ? Tout simplement parce que les bûcherons Lorsqu'un arbre tombe Crie Timber pour avertir les autres bûcherons Qu'un arbre va tomber pour éviter qu'il leur tombe dessus Et pour nous c'est très important tout simplement Parce que la première descente qui se fait à 17 mètres est tellement vertigineuse Qu'on pense que les visiteurs auront du mal à ne pas crier lors de cette descente Ce sera une attraction qui sera accessible dès 110 cm Donc on est sur des enfants je dirais 6-7 ans Ce qu'on a vraiment voulu rechercher c'est le partage d'émotions, de sensations De vraiment un moment privilégié pour parents et enfants Au delà de la nouvelle attraction Timber C'est toute une nouvelle zone de 13 500 m² qui va voir le jour Avec une nouvelle attraction pour enfants Un nouveau point de restauration et des terrasses extérieures Un nouveau point de service sanitaire plus change bébé Le tout pour vous faire vivre une expérience unique dans l'univers des trappeurs Complètement déjanté Ca fait partie d'un plan je dirais sur une dizaine d'années Où d'ici 10 ans c'est d'aller chercher 50% de visiteurs en plus C'est à dire 600 000 visiteurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada